salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc la semaine dernière nous avons vu le montage à plat pour un montage au feeder donc c'est le montage que j'utilise le plus je le rappelle encore une fois en ce moment et même en fait pour toutes mes sessions de pêche c'est qu'à 90% j'utilise le montage à plat mais par contre il m'arrive parfois comme en ce moment en hiver d'utiliser un montage qu'on appelle le montage hélicoptère donc c'est un dérivé un dérivé du montage à plat parce qu'en fait on peut se servir du montage à plat pour faire un montage hélicoptère et avec ce montage là ça permet de pêcher très techniquement les poissons qui sont un peu plus tâtillon en hiver donc là en fait comme il ya moins de résistance en fait sur le sur le corps de ligne et quand le poisson va prendre à l'appât ça permet d'être à la fois plus discret et plus sensible aussi parce qu'en fait quand le poisson va tirer sur le bas de ligne on va plus ressentir les touches sur le suivant directement donc je vais tourner la caméra et on va voir de suite comment on fait ce montage là tout à l'heure donc les amis pour le montage hélicoptère ça sera très rapide parce qu'on a déjà vu ça pour le montage à plat c'est quasiment quasiment la même chose pour pas dire la même chose voilà donc voilà juste on va voir juste on va juste on va juste voir une différence mais là je vais commencer par mettre un stop flotte voilà dans un deuxième temps je vais mettre un émis un micro émérion tout simple un émérion tout simple voilà je vais mettre un deuxième sa flotte vous voyez que par rapport au montage trois boucles d'une de la première partie que j'ai pu faire dans cette série de tutoriels on a besoin de quand même de plus d'éléments donc ça ça commence à être des pêches techniques en hiver quand les poissons sont vraiment tatillon voilà on a deux stop flotte avec un émérion baril au milieu ici on va mettre un émérion agrafe parce que c'est là où on va attacher la cage donc je vais prendre un émérion agrafe je vais l'insérer dans ma ligne je mouille les deux doigts comme on l'a vu pour montage à plat et je commence à faire ma torsade en faisant attention de laisser bien au milieu l'agrafe je vous rassure que sur les nylons un peu plus gros c'est un peu plus dur pour lancer la torsade c'est vraiment pas simple voilà une fois que c'est lancé c'est parti on va réduire le noeud et on continue à torsader on bloque la torsade avec une 1,8 comme ceci en du mètre on coupe l'excédent de la torsade ici voilà et on va y en bloquer le stop flotte en bas donc c'est quasiment un montage à plat la seule différence c'est qu'ici on n'a pas l'agrafe parce qu'ici on va attacher le bas de ligne boucle d'embout sur cette agrafe là le plomb lui en revanche va se mettre sur la terminaison du bas de ligne donc après la torsade sur les mérillons agrafe ici donc je vais prendre une cage pour vous montrer rapidement on va prendre une petite cage comme ça voilà donc la cage est bien en terminaison du montage bannière tendue le montage va se présenter comme ça un peu on va dire à 45 degrés on va dire à peu près et le bas de ligne va coulisser sur le corps de ligne donc là c'est un montage parfait si vous voulez pêcher un peu décollé donc vous voyez que le bas de ligne ne va pas descendre plus bas que ça et du coup le montage sera légèrement décollé déjà selon comment vous allez régler ce stop flotte là le bas de ligne l'appât va mettre plus ou moins de temps à descendre donc la cage va d'abord toucher l'eau le bas de ligne va suivre progressivement ici avec les mérillons et quand il ya un peu de courant ça va un peu balader comme ça entre deux eaux ça va rarement se poser en bas sauf en étant où il ya vraiment pas de courant au bout d'un moment l'appât va descendre sur le fond mais ça va être de manière très progressive pour prospecter toutes les couches d'eau donc ça c'est parfait pour les les pêches d'hiver ou des pêches techniques où les poissons sont d'un peu décollé ils sont pas trop mordeur en plus de ça niveau discrétion c'est qu'en tirant ici sur le bas de ligne le poisson va sentir non pas la résistance de la cage mais la résistance directe du sion qui est tendu directement par rapport au corps de ligne donc c'est à dire que le poisson va tirer ici je vais essayer de vous montrer ça à la caméra voilà le corps de ligne va se plier en deux et le sion va directement plié à la moindre tirette mais lui le poisson en revanche ne va pas sentir la résistance de la cage de suite voilà un montage discret simple à faire et polyvalent pourquoi polyvalent parce que du coup là je vous ai montré en deux vidéos mais en fait ce montage là c'est le montage à plat où on peut inverser la graphe qui ici avec en montant la cage ici sur cet émerillon là et mettre le bas de ligne en bas donc c'est un montage polyvalent que j'utilise à 90% de mes pêches pour le montage à plat parce que je peux adapter justement en fonction des situations et ici les poissons sont peu mordeurs je peux mettre un montage hélicoptère voilà et comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le baline là on verra mieux quand le poisson va tirer justement sur le bas de ligne ne va pas sentir la résistance de la cage mais par contre là dans ma main qui est ici donc je simule ça par le sion on va plus ressentir le la tension sur le sion de la canne voilà mais par contre au niveau de cette main là je ressens pratiquement aucune résistance mise à part la résistance de ma main donc du sion voilà la cage ne n'influe pas sur le ferrage donc ce qui fait que ce montage là est l'idéal pour l'hiver voilà c'est un montage très discret et ça permet également voilà de pêcher entre deux eaux parce que quand il ya un peu de courant le bas de ligne va va tourner autour de la cage voilà en fonction du courant si ça vient par là si ça vient par là il va vraiment vous pouvez aller pouvoir pêcher entre deux eaux si les poissons sont un peu plus décollé très important également comme tout bas de ligne le bas de ligne doit être inférieur le diamètre du bas de ligne doit être inférieur la taille du corps de ligne au cas où si ça casse c'est le bas de ligne qui casse et non pas ici ça empêchera que le poisson traîne la cage avec lui lorsque lorsque ça casse quoi il traînera pas le plan avec lui et il sera moins lacéré pas sera moins blessé voilà les amis voilà pour le montage hélicoptère un dérivé du montage à plat que je vous ai montré la semaine dernière les amis on se retrouve la semaine prochaine ciao 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 – Sous-titrage FR 2021